bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de la web tv de l'IUT de Belleforme Belliard on se retrouve ici dans le cadre des journées portes ouvertes 2021 à défaut de ne pas pouvoir se voir on vous propose du contenu sur les départements les projets des étudiants avec plein d'invités tous plus intéressants que les autres et aujourd'hui on se concentre sur le département GE2i où nous invitons deux enseignants d'abord le chef du département GE2i Sadek Bokus bonjour monsieur et nous avons aussi madame Isabelle Laforgue enseignante en électronique et informatique au département GE2i bonjour madame alors monsieur Bokus je me tourne vers vous pour cette première question donc vous êtes le chef des appartements du département GE2i génie électrique et informatique industriel vous pouvez nous expliquer en quelques mots quels sont les modules qui sont les domaines qui sont abordés dans le département alors merci donc alors dans un premier temps je vais expliquer l'acronyme GE2i donc pour génie électrique et informatique industriel donc c'est un nom un peu à rallonge parce que ça couvre beaucoup de domaines donc ce qu'on intéresse un petit peu au développement technologique technologique on voit tout autour de nous l'électronique l'électrotechnique les systèmes informatiques il y en a à la maison il y en a dans les entreprises il y en a partout partout il y a de l'énergie il y a du GE2i alors qu'est-ce qu'on y apprend donc les étudiants viennent chez nous pour justement apprendre un certain nombre de matières qu'on peut regrouper en modules ou aussi on peut regrouper en thématiques donc étant un département scientifique on s'intéresse à certaines matières scientifiques indispensables à la formation par exemple la physique les mathématiques donc ça c'est des matières scientifiques et puis il y a plein de matières technologiques matières technologiques c'est qu'on appelle les coeurs de compétence du GE2i il y a de l'électricité de l'électronique de l'énergie énergie c'est à dire l'électronique de puissance l'électrotechnique et il y a aussi maintenant de l'informatique industrielle donc ça c'est les coeurs de compétences sans oublier les matières transversales très important aussi l'anglais l'expression communication les matières sociétales comme l'écologie l'éco-conception la cycle des produits étant donné qu'on est qu'on est une qu'on est une formation professionnalisante il y a aussi des matières liées à la connaissance de l'entreprise un petit peu l'initiation à l'économie au fonctionnement des entreprises alors on parle de cet aspect professionnalisant de la formation je me tourne vers vous madame laforgue pour nous expliquer ou nous donner quelques exemples de métiers auxquels le département génésie forme forme les étudiants alors en termes de métiers c'est tous les métiers qui ont trait justement au développement de ce dont monsieur Bocuse a parlé donc tous les systèmes qui mettent en oeuvre de l'énergie au niveau métier emblématique on pourrait dire il y a aussi tout ce qui touche aux automatismes industriels donc la mise en place la maintenance la conception des chaînes de production industrielle puisqu'il y a forcément de l'énergie qui est mise en oeuvre des capteurs des tas de dispositifs et puis pour aller vers des choses plus miniaturisées on va dire dans notre quotidien vous voyez bien qu'on est entouré de d'équipements électroniques divers et variés donc tous ces tous ces systèmes font appel à de la conception et dans lesquels des techniciens ont leur rôle à jouer alors on en parle beaucoup cette année c'est la mise en place du nouveau diplôme donc le bachelor universitaire de technologie donc voilà après un plus d'un demi-siècle de réussite pour les IUT ils ont suivi donc les IUT ont su évoluer et s'adapter au monde socio-économique pour septembre prochains les listerins candidateront pour ce nouveau diplôme donc le BUT GU2I avec quel bac sera-t-il possible de candidater dans cette formation alors il y aura globalement plus qu'un bac vous le savez donc du point de vue du bac général les enseignements de spécialité qui sont conseillés c'est tout ce qui a trait aux sciences sciences de l'ingénieur sciences de l'information et du numérique voilà tout ce qui est déjà un peu dans la thématique électronique informatique et puis bien sûr encore tous les bacs STU2D qui eux du coup perdurent et donc dans lesquels toutes les spécialités conviennent pour entrer au département GU2I. La nouveauté dans ce nouveau diplôme c'est la mise en place de parcours alors monsieur Bocuse vous qui êtes le chef du département est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les parcours qui seront proposés dans ce BUT GU2I à l'IUT de Belleforme-Béliard ? Alors avant de parler de parcours il faut aussi se dire que le BUT insiste beaucoup sur l'acquisition des compétences des compétences par les étudiants et donc outre les matières dont j'en ai parlé précédemment en fait les matières c'est uniquement les ressources des ressources que les étudiants vont essayer pour acquérir des compétences donc alors dans la formation il y a ce qu'on appelle un trop commun donc tous les étudiants vont dans un trop commun dans un premier temps acquérir certaines compétences alors en première année ils vont commencer par deux compétences de base c'est-à-dire la conception conception des systèmes conception des systèmes électroniques et une deuxième compétence donc après d'avoir conçu qu'est-ce qu'il faut faire il faut vérifier que ça fonctionne donc les compétences de vérification et de réalisation des systèmes donc ça c'est un trop commun en première année et à partir de la deuxième année on va ils vont choisir des parcours alors qu'est-ce que c'est qu'un parcours c'est une spécialisation progressive dans un des domaines du G2I alors ces parcours sont définis au niveau national et nous à Belfort on va proposer deux types de parcours donc un premier parcours qu'on appelle électronique et système embarqué alors qu'est-ce que c'est donc électronique qu'est-ce que c'est un système embarqué qu'est-ce que c'est c'est un système autonome un système autonome qui est autonome dans quoi dans sa fonctionnalité et dans son alimentation donc on a besoin de l'alimenter par exemple par des piles par des batteries des choses comme ça et un système d'électronique embarqué maintenant on a besoin ce qu'on appelle pour que ça fonctionne bien il faut de l'intelligence et l'intelligence qu'est-ce que c'est c'est l'utilisation d'un microcontrôleur d'un microprocesseur ou d'un automate programmable pour que le système fasse ce qu'on lui fait faire donc là dedans il y a de la programmation donc on fait beaucoup de programmation on apprend trois quatre langages de programmation sur les trois années et je fais de la programmation pour fabriquer quelque chose donc exemple des systèmes embarqués ça peut être un gps un smartphone un petit robot ou toute l'électronique qu'on trouve par exemple dans les automobiles donc ça c'est le premier parcours et le deuxième parcours qu'on propose c'est le parcours qu'on appelle électricité et maîtrise de l'énergie donc ça c'est un autre domaine du GU2i où ça a en gros deux aspects un premier aspect l'énergie la production le transport et le stockage de l'énergie donc nous on s'intéresse beaucoup à la partie énergie renouvelable donc les systèmes à éoliens les systèmes photovoltaïques et aussi les énergies nouvelles comme la pile à combustible donc on travaille beaucoup étroitement avec le laboratoire FCLAB qui se trouve juste à côté de l'IUT où les chercheurs les enseignants chercheurs qui travaillent au FCLAB bien aussi enseignants chimiques ça c'est une partie de l'énergie et puis le deuxième aspect du parcours électricité et maîtrise de l'énergie c'est la partie machine électronique de commande contrôle, contrôle des différentes sortes de machines électriques voilà donc ça revient à peu près à ce qui est global du parcours le deuxième parcours qu'on appelle EMF toujours dans un aspect de professionnalisation je me tourne vers madame Laforgue pour demander si des stages ou la possibilité d'alternance sera possible dans ce nouveau diplôme Oui bien sûr puisque l'objectif est quand même de professionnaliser justement nos étudiants donc pour la filière on dirait classique il y aura en tout six mois de stage environ dans la formation un premier stage en deuxième année d'une durée de deux mois et demi et le second stage en troisième année donc de trois mois et demi pour vraiment consolider la formation et puis l'alternance qui n'existe aujourd'hui pas en GE2I à Belfort enfin elle n'existe qu'en licence professionnelle et donc du coup elle serait proposée en troisième année de ce nouveau BUT donc toujours dans l'idée de professionnaliser nos étudiants Au niveau des nouveaux lycéens qui vont arriver en septembre prochain Monsieur Bocuse, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les qualités, les connaissances qui seront attendues par ces lycéens pour pouvoir intégrer ce nouveau BUT GU2I ? Alors les attendus, c'est-à-dire si je suis un lycéen, la première chose qu'il faut que je me pose, qu'il faut que les lycéens se posent c'est déjà à chercher, donc actuellement on est à janvier, donc on a encore le temps, donc chercher un petit peu toutes les formations qui existent et si on tombe sur la GE2I, poser la question, est-ce que cette formation-là m'intéresse ? Donc c'est une formation dans le domaine technologique, donc déjà la première chose c'est qu'il faut être intéressé par la technologie parce qu'on peut poursuivre la formation, on peut être accepté sur un dossier académique mais après si le domaine ne vous plaît pas, c'est un peu bête donc il faut vraiment se projeter, se projeter dans les différentes matières, dans la technologie, dans les métiers, les secteurs d'activité et si ça, ça vous plaît, à ce moment-là, aller chercher un petit peu plus loin Nous, de notre côté, les attendus, bon il faut aller sur Pocoursup, les attendus sont déjà publiés sur Pocoursup mais en trois mots, qu'est-ce qu'on peut dire ? Évidemment, il faut avoir des notes parce que c'est une formation sélective quand même donc à un moment donné, il y a un classement et on regarde les notes que l'élève a eues en première, en terminale on ne regarde pas toutes les notes, on regarde quelques notes, par exemple les matières transverses, l'anglais, le français on regarde quelques notes des matières scientifiques, les maths, physique, chimie ou une matière scientifique voilà, ça c'est les notes, mais les notes, ça ne fait pas tout on regarde aussi comment ça s'est passé ces années lycée donc on regarde les avis des profs, on regarde la séduité, s'il a fait d'autres activités sport, activités associatives et on regarde aussi, et ça il ne faut pas négliger, le projet, le projet de formation motivée donc il faut que l'élève, déjà il faut que lui il réfléchisse pourquoi et puis qu'il l'écrive pour que nous on sache pourquoi il a postulé chez nous donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes très bon étudiant vous êtes intéressé par la technologie, de toute façon vous serez pris mais on ne regarde pas uniquement les notes, on regarde le profil voilà, et ce qu'il faut savoir c'est que on aime bien des étudiants curieux même si le niveau académique n'est pas très très bon si un étudiant est curieux, s'il est intéressé par la technologie, s'il est intéressé par ce qu'on fait en GE2i donc s'il est motivé en gros, il a toutes les chances de réussir donc ce qu'il faut retenir c'est qu'en GE2i, on sélectionne des candidats mais personne n'est refusé avant qu'on lit le dossier en entier donc il faut bien remplir toutes les rubriques des dossiers sur Pocosup et notamment le projet de motivation Voilà, donc ce sont les attendus pour un futur étudiant ou une future étudiante d'ailleurs parlons-en que ce soit au niveau des études ou au niveau professionnel c'est vrai que le milieu d'industrie est abattement considéré comme un milieu très masculin mais Madame Lafort, vous en êtes la preuve ainsi que vos conseillères car vous êtes enseignante en électronique et en informatique au département vous êtes la preuve que les femmes ont toutes leurs places dans leur domaine alors quels conseils donneriez-vous à des lycéennes qui penseraient que l'industrie et par exemple tout particulièrement le domaine des GE2i ne seraient pas pour eux, quels conseils vouliez-vous leur donner ? Alors même si c'est vrai qu'on est un peu sous-représentés le seul conseil c'est que si on est intéressé effectivement comme le dit mon collègue par tout ce qui est technologique si on se sent aussi une certaine créativité puisqu'il y a moyen de laisser libre cours vraiment à toute invention il n'y a aucun obstacle particulier les portes sont grandes ouvertes et la formation est tout à fait adaptée et les entreprises sont ravies d'accueillir les étudiantes et les futures collaboratrices donc il n'y a vraiment aucun frein si ce n'est personnel qui puisse subsister Merci beaucoup à vous deux d'avoir éclairé nos lanternes sur le département GE2i génie électrique et informatique industriel qui se situe sur le campus de Belfort à l'UIT de Belfort-Béliard Merci beaucoup Madame Laforgue Merci Thomas Merci Monsieur Bocuse d'être avec nous Merci Thomas Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo dans le cadre des journées portes ouvertes au 2021 en distanciel Nous nous retrouvons vite sur la chaîne pour d'autres contenus avec d'autres invités, d'autres projets et d'autres départements Je vous remercie de nous avoir suivis et c'est La Voix TV de l'UIT de Belfort-Béliard Merci à vous La Voix TV de l'UIT de Belfort-Béliard La Voix TV de l'UIT de Belfort-Béliard Merci à vous